Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et pour ce premier défi de mois de juin, nous avons un village avec énormément de TDE, on va raser la partie basse comme vous pouvez le voir avec la première flèche, ensuite on va faire le tour du village en deuxième phase d'attaque en suivant donc la deuxième flèche, pour faire le tour on va évidemment détruire la partie TDE qui est encadrée pour que les troupes suivent le chemin, donc le pathing, donc destiné par la deuxième flèche, pour ça on va bloquer le centre avec le sort de floraison. C'est un défi qui est relativement simple à réaliser, peut-être pas le premier essai, mais peut-être le deuxième, troisième essai, vous allez réussir et ce défi commence le 8 et se termine le 22 juin prochain. En revanche, le code créateur GoLulu ne se termine pas, n'hésitez pas à l'utiliser si vous souhaitez me soutenir. Juste pour rappel, avant de voir le tutoriel, j'ai posté hier cette vidéo, c'est l'interview de Stuart, qui est le game manager de Clash of Clans, qui annonce l'arrivée de la HDV17, mais aussi beaucoup d'autres nouveautés, tels que la fusion, etc. Je vous laisse découvrir la vidéo, elle est en description. C'est parti pour le tutoriel de ce défi, on va commencer par faire une ouverture à ce niveau-là avec un seul super sapeur, ensuite on va envoyer un gobelin furtif. Le but ici des gobelins, c'est d'éliminer toutes les réserves d'élixirs et d'or qui se trouvent au sud de ce village. On va faire une deuxième ouverture à ce niveau-là précis, c'est important de faire l'ouverture ici, ni plus bas ni plus haut, vous allez comprendre pourquoi, puisque la suite, ça va consister à déposer des sorts de scismes à ce niveau, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Ça va affiblir les bâtiments défensifs, on dépose les deux golems, la titanide ainsi que le roi, l'apprenti gardien et la reine, on va les laisser avancer. Et ensuite, là où ça va être important par rapport à ce qu'on a fait juste avant, c'est qu'on déclenche immédiatement la capacité du roi pour que le ballon aille taper les bâtiments qui ont été affaiblis, mais pour les détruire, il va remonter sur la gauche. Donc les bâtiments étant détruits, ça va forcer le roi et donc les troupes allaient faire le tour tel qu'on l'a vu au début de cette vidéo. C'est pour cette raison que l'ouverture en super sapeur est importante à se faire au niveau où j'ai indiqué. Là, le roi est rentré, il a fait le pathing, on va patienter un peu, on dépose le sort de floraison au centre pour bloquer les bâtiments qui sont au centre, notamment l'HDV et le sort de poison sur les cochons qui sont sortis du château de clan défensif. On dépose ensuite nos cochons à nous à ce niveau-là pour rentrer, et on ne les dépose pas au début parce que là où se trouve le roi, il y a beaucoup de pièges à ressort, donc on va les déposer plutôt à l'extérieur et décaler. Ils vont rentrer, on déclenche immédiatement la capacité du grand gardien pour les protéger. Surtout au début, il y a des bombes géantes et il y a aussi les TDU multi, les Tesla qui sont également de sortie. Regardez le gobelin, à droite de l'écran, il fait son travail tranquillement et le but c'est de diminuer un maximum. On va ensuite déposer maximum de réservoirs, on va ensuite déposer les sortes de soins à faire à mesure que les cochons avancent pour leur régénérer leur point de vie. Regardez, ils sont encore vivants, presque à la moitié de ce village. On patiente encore un peu et on va déposer ensuite la championne. La championne, on la dépose une fois que tout est clean pour s'assurer qu'elle aille directement au centre du village, donc vers l'HDV et vous allez voir que cette championne est équipée d'un nouvel équipement. On va en parler juste après le tutoriel, je vous donnerai un peu plus de détails. On va donc infliger des dégâts à l'HDV, on utilise un sort de gel, je pars ma voix, et ensuite on va activer la capacité. Regardez, les bâtiments défensifs tombent avec ce nouvel équipement de façon assez rapide. Les premiers d'un seul coup parce qu'ils ont été affaiblis avec le ballon et les autres avec deux coups, sachant qu'il y a le roi qui arrive ainsi que votre reine. Et voici donc le 3 étoiles. Franchement, je vous dis 2 3e essai et je vous garantis le 3 étoiles sans problème. Je reviens brièvement sur l'équipement qui va arriver bientôt. On va en parler lors de la vidéo du 10 juin. Donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater cette vidéo d'explication. Et regardez, la lance parcourt de très longues distances par rapport à la lance classique. Elle inflige beaucoup de dégâts. Les deux premières TDE avaient déjà subi les dégâts du ballon du roi, donc elle tombe rapidement. Mais les autres, regardez, le premier coup, quasiment 90% des points de vie ont disparu. Et le deuxième coup l'a fait tomber. Donc on a une très longue portée de ce nouvel équipement dont on va parler des caractéristiques le 10 juin. Il va falloir donc faire beaucoup de minerais parce qu'il va falloir l'améliorer. Voilà, je vous dirai jusqu'à quel niveau ? En tout cas, pour le mois de juin, si vous n'avez pas eu l'information, pour rappel, on est sur la thématique du Far West. A partir du 11 juin, il y aura l'événement Super Troupe qui va commencer. Et donc avec cet événement, il y aura le nouvel équipement de la Championne Royale. Ça va aller jusqu'au 21 juin. Du 19 au 29 juin, nous avons l'événement de série. Rappelez-vous, l'événement de série, c'est le fait de faire des challenges chaque jour avec un timing précis, vous gagnez des points, vous progressez, vous débloquez des récompenses. Et bien, à la fin, vous avez les jeux de clan. Le 22 au 28 juin prochain, n'oubliez pas que le 17 juin, il y aura la mise à jour de juin. Là pareil, les sneak mixés sur ma chaîne. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Voilà, c'est terminé. Je vous laisse avec le gameplay sans le mode tutoriel et en musique comme d'habitude. Bises à vous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501